et bienvenue bienvenue à tous dans ce tout nouveau numéro de pourquoi buffy c'est génial on est content numéro 26 même c'est complètement fou vous écoutiez à l'instant semi charge life voilà c'est le nom du morceau qui était interprété par third eye blind alors vous allez me dire pourquoi pourquoi parce que figurez vous que donne c'est un épisode spécial donne aujourd'hui donne et fan du groupe third eye blind puisqu'elle a le poster dans sa chambre c'était la seule justification j'avais même pas noté moi donc épisode 26 complètement exceptionnel donc je voulais dit spécial donne et épisode exceptionnel invité exceptionnel on reçoit chantal massé bonsoir chantal tu es donc comédienne actrice de doublage tu as de nombreuses voix d'actrices étrangères à comme notamment michel trachtenberg comme ça tombe bien tu es donc la voix française de donne et donc on est super content de ne pas avoir ni plus ni moins pour m'accompagner il ya des gens beaucoup moins intéressants mais qui sont là encore mais ça arrive il ya donc railac et la raya comment ça va très bien très bien c'est la rentrée en pleine forme à d'accord et clément comment ça va toi pas mal aussi ça va bien c'est la rentrée le sommaire de quoi on va parler à riley ce soir dans les remarques alors ce soir on va parler de donne évidemment on va faire un commentaire audio de l'épisode 2 de la saison 5 real me jalousie en vf épisode centré sur donne première apparition de donne presque c'était dans le cliffhanger l'épisode de d'avant et on va parler du monde réel opposé au monde fantastique le monde des enfants contre le monde des adultes on va parler des représentations du réel on va parler doublage évidemment et enfin de podcast on va parler cinéma pour changer un clément et de festival c'est chouette et peut-être d'ailleurs ça c'est pas sûr c'est pas sûr je vous rappelle le principe du podcast nous faisons des commentaires audio des écoles de buffy pour me comprendre le show et l'apprécier évidemment à sa juste valeur le podcast existe en mp3 sur itunes pot cloud podcast tadic et plein d'autres sites incroyables comme dix heures maintenant celle que n'est sur dix heures dix heures fait du podcast dix heures déjà je veux pas c'est la merveille d'assez non dix heures donc le site de tout cas du streaming audio c'est comme ça que ça s'appelle non je vois ils ont racheté une boîte ils ont racheté aussi mais ça je regarde pour moi le chèque ils ont racheté une un site qui diffusait le premier site que je sais plus comment il s'appelait qui diffusait des podcasts aux aux amériques et on était on était déjà présents sur ce site donc par voie de rachat de prix de trucs quand tu es sur dix heures et que tu tapes pourquoi buffy tu nous a également donc vous retrouvez de toute façon tous les liens sur pourquoi buffy si génial point wordpress.com et avec nos sites partenaires également vous pouvez nous retrouver sur slayer revival buffy angel show et cinéma radio on vous fait un point rapide sur youtube ah oui le scandale le temps le scandale nous sommes en procès en fait nos deux dernières vidéos youtube donc l'épisode de 25 le podcast 25 et l'autre hors-série et vide est 2 si vous avez regardé sur tout vous avez vu que ce n'est pas pu voir la vidéo dans notre vidéo vous n'avez pas pu voir la vidéo de l'heure qu'on commentait c'est normal donc parce que les vidéos ont été refusés par les ayants droit en fait donc depuis deux par les rois depuis le début tu n'as pas les rois en fait non mais bien sûr on n'a jamais eu les droits en avant on met en ligne les épisodes de buffy en intégralité donc c'est pas bien donc on n'a jamais eu les droits donc là la fox en est rendu compte et interdit nous a interdit de le faire c'est pour ça que nos dernières vidéos ont été strike et d'accord des gars il est responsable de la fox qui avec nous ce soir pour s'assurer de diffuser le truc bonsoir monsieur vous voulez mettre s'il vous plaît vous me stressez vous avez pu voir que du coup à la place à base des vidéos on vous a fait un diaporama de l'épisode de buffy ou de du film évident et qui s'est bien cassé le cul ça donc voilà donc rien de regarder la série voilà mais voilà rien rien ne vous empêche si vous voulez nous écouter en regardant l'épisode que nous commentons rien vous aurais-je de lancer une fenêtre un streaming un dvd en vod je ne sais pas voilà vous pouvez faire ça mais sur notre vidéo youtube à nous a priori il y aura plus les vidéos nous n'avons nous avons été attrapés par la police donc c'est le moment sans plus attendre de passer aux gros bisous timmy's down a bloody well and if you make me miss it i'll do what lick me to death this is a time of celebration so sit still and be quiet is everyone here very stoned i love you xander i'll never leave you i'm the one who sleeps with you and feed you bathe you qui est si et qui est la vie de la vie de la vie est un gros bisou on commence par toi clément tu avais des gros bisous tout à fait j'avais des gros bisous le temps que je les retrouve et et c'est bon alors nous avons des gros bisous aux quatre fantastiques on les a appelé les quatre fantastiques de chosen 01 we like soup six codes et podcast c'est pas les mêmes du coup non c'est pas les mêmes voilà ces quatre personnes nous ont mis un commentaire avec cinq étoiles donc on est en partie c'est pour ça qu'on leur faire des gros bisous c'est très sympa normal et donc donc podcast or une petite précision c'est un pot qui fait des podcasts sur les podcasts et ils ont eu la bonne idée de parler de nous dans l'épisode 10 c'était trop bien et nous sommes le coup de coeur de guillaume donc un gros bisou à guillaume deux podcasts qui a dit très bon moi j'avais des gros bisous à faire à paulo guillaume qui sur twitter à une activité complètement génial sur twitter voilà il nous retweetait une fave régulièrement donc gros bisous à toi gros bisous aussi aux fans que de buffy qu'on a rencontré la belle villoise le 26 août dernier il y avait une soirée sur les vampires dans buffy on y était tous les trois c'était sympa cette soirée les gars il y avait des gens sur le chat qui était oui notamment fans de buffy et de son of anarchie et c'était génial de vous rencontrer en vrai vous qui nous écoutez ça nous a fait très très plaisir merci et c'était c'était cool raillette avait un gros bisou aussi toi alors au départ j'avais zéro gros bisous mais finalement je me suis souvenu que c'était l'anniversaire de clément aujourd'hui en fait j'ai un gros bisou un gros bisou à moi c'est mon anniversaire tu te fais le moto gros bisou oui on fait ça après je crois que je sois bien il ya un brownie d'anniversaire j'ai amené du champagne j'espère qu'on pourra l'ouvrir devant les auditeurs c'est dans une heure c'est très radiophonique en plus chantal est ce que tu as des gros bisous à faire passer à des gros bisous à tous les fans oui bah voilà ils sont présents on va passer au sondage peut-être un avis on a lancé un sondage riley 1 le spécialiste à la rubrique du sondage on a lancé un sondage lors du dernier numéro immédiatement au résultat du sondage de la dernière fois donc sondage il ya des gens qui me disent bonniversaire ça fait trop plaisir jamais il y a autant de personnes qui m'ont dit en même temps merci 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 le rouge il est clairement est très aimé je suis très sensible mignon une tomate cerise pour fêter merci oui sondage c'était quoi le sondage la semaine dernière la semaine dernière oui alors c'était dans l'émission la semaine dernière donc il était diffusé il ya quatre mois c'est vrai qu'on n'est pas très régulier votre scénariste préféré dans la série donc c'était assez unanime il ya eu un peu de débat mais juste entre deux scénaristes qui sont les principales scénaristes c'était jenny spenson et marty noxone ça se joue à rien du tout il y a eu 60% des voix et loupa c'était assez évident c'est les plus connus et les plus marty noxone c'est carrément la bras droit de joss whedon dans les sur les cinq dernières c'est les trois dernières c'est les chauds roneuse et cochonneuse figurez vous donc j'ai lu ce que la bellevilloise j'ai gagné un magazine buffy enfin je vais négocier avec le léonie et paloma bref j'ai eu une interview une interview de martin nexon dans ce numéro c'est donc c'était les numéros 10 qui sortient en 2003 et martin nexon déclaré d'ailleurs qu'elle n'était pas là sur la fin de la série elle a bossé déjà pour une série ils sont scandaleux ces scénaristes est venu juste pour le dernier et qu'elle me racine de réplique sur le dernier tu es très déçu voilà donc c'était cool comme son agent ça fait plaisir alors tout de suite on va passer au gros du de ce podcast l'épisode du jour ok donc l'épisode du jour c'est donc real me jalousie en vf l'épisode 2 de la saison 5, écrits par David, The God of the Monsters out, Fury, bien sûr, et réalisés par David Grossman. Un petit point IMDB, Riley, sur ces gens. Parce qu'on les connaît déjà, donc David Fury, c'est un des piliers de Buffy, évidemment, il a travaillé sur l'offre. Souvenez-vous. Et David Grossman, il a réalisé depuis une dizaine d'épisodes de Buffy, et donc il connaît très bien les codes de la série. D'ailleurs, il avait réalisé Superstar. On vous conseille d'écouter une podcast sur Superstar. Il faut dire, je t'en tac, que le monsieur là, que t'es à côté de toi, est fan de la série de Lost. Même parfois, je crois qu'il préfère Lost à Buffy, ce qu'un peu ce qu'on a fait. C'est évident, David Fury a bossé sur il a fait un des meilleurs épisodes, d'ailleurs, dont on a parlé dans le podcast sur C'est Rien. Bien sûr, il a bossé sur 24 et Fringe aussi. Tellement de bonnes choses. Fringe, c'est bien quand même. J'ai bossé aussi sur Fringe. Oui, j'ai vu l'assistante du professeur, comment elle s'appelait ? Astrid. Astrid, il se trompait de jour sur son prénom. Astrid. Astrid, Asteroïde, tout y est passé. Oui, mais donc a été diffusé pour la première fois le 3 octobre 2000 aux Etats-Unis et le 3 mai 2001 en France sur M6. On s'en rappelle tous. Il y a des fans, je te coupe, il y a des gens qui n'aiment pas Lost sur le chat. Enfin, je vais les bannir tout de suite. Alors, quand tu auras banni ces gens, est-ce que tu pourras nous faire un petit pitch, Rayleigh ? Ah oui, c'est dans du pitch. J'ai prévu un petit pitch. Non, Rayleigh est notre spécialiste du pitch. D'accord. Alors là, j'ai beaucoup bossé, j'ai mis tout l'été. C'est le Victor Hugo du pitch. Alors, j'ai prépare un petit pitch. Voilà. Ça s'arrête là, généralement. Ça s'arrête là. Buffy a une petite sœur et tout le monde trouve ça normal. Sauf nous, évidemment. Et donc, dans cet épisode, nous découvrons l'univers de Buffy du point de vue de Dawn, donc la petite sœur de Buffy qui apparaît à la fin de l'épisode sur Dracula qui était l'épisode précédent. Et nous faisons connaissance avec ce mystérieux personnage sorti de nulle part. Voilà. J'en dis pas plus sur le... Pas mal, bien. Merci, Clément. Est-ce que vous avez des trucs à ajouter avant qu'on commence ? Parce que là... C'est mon anniversaire. Voilà. À part souhaiter le bon... Tout le monde a souhaité le bon anniversaire à Clément. Sur le chat, il est déjà pour pas souhaiter le bon anniversaire. Non, à part ça, j'ai rien à rajouter. Il fait extrêmement chaud aussi. C'est pas grave. Il fait extrêmement chaud, mais comme dans toute la France. Si on veut pouvoir boire du champagne à la fin de l'épisode, il faut y aller maintenant. Ok. Alors, bonjour. T'as aimé, c'était plus. Clément est très pointilleux sur l'heure à laquelle il faut boire le champagne. Oui. Attention, vous êtes prêts ? Là, on est parti pour 42 minutes de folie. Tout le monde est prêt ? Attention. 3, 2, 1... Top. C'est parti, mon kiki. Je coupe le son. Je crois que j'en entends. Et on commence directement avec un previously incroyable car c'est une statistique qui veut que la moitié des gens qui regardent le deuxième épisode d'une série n'ont pas vu le premier. Donc, il est nécessaire de bien montrer les changements de cette saison 5 pour les spectateurs tête en l'air qui auraient loupé la reprise de la série de la semaine précédente. Parce que... Très bien. Bref. Oui, j'ai effectivement fait un copier-coller de la semaine dernière. Nous avons... C'était horrible. J'étais sur le tchat, pardon. La semaine dernière, nous avons déjà évoqué un épisode de la saison 2 et un deuxième épisode d'une saison. Et c'est comme ça, dans les deuxièmes épisodes de saison, on fait comme si la moitié des gens n'avaient pas vu le premier épisode. C'est pour ça qu'on a donc un préoccu très long qui se finit par un twist incroyable. Et cette nana, qui est cette nana, qui est là, qui joue, mais donc ta sœur. Et Joyce nous dit que c'est la sœur de Buffy, mais c'est complètement ouf ! What ? C'est une meilleure idée de... Enfin, des meilleures twists de fin d'épisode de toute la série. Effectivement, c'est un twist complètement dingo. Et voilà, là, on attaque l'épisode dans une séquence qui n'a rien à voir. Super zen. On se dit qu'on nous voudrait avoir des clients. Ça fait une semaine qu'on a vu cette nana débarquer, cette sœur de Buffy. Et à l'inverse, on nous met une scène très zen avec de la fumée, tout ça, des plans très aériens. Donc on se dit « Ah, tiens, peut-être que Buffy a rêvé quelque chose. Elle était un peu perché en ce moment. » Donc là, Clément, je sens que tu as envie de parler parce que c'est une scène un peu hommage à Star Wars. On est d'accord. Complètement. On est sur Dagobah, là. Quand Luke suit son entraînement de Jedi auprès de Yoda où il doit se concentrer sur les éléments et à l'écoute de son corps. Bref, oui, carrément une scène d'entraînement physique et spirituel en même temps. Sur le chat, ils disent que ça ne marche pas. De quoi qu'ils ne s'y marchent pas ? Qu'ils n'ont plus rien et que ça bug et que ça ne l'a jamais fait. Alors, continue, continue. Alors, je vous laisse prendre la main, Riley. Je ne sais pas pourquoi. Allez, Riley. Donc, oui, donc scène de Dagobah, alors là, c'est même carrément, tu parles beaucoup trop fort. Carrément au ralenti et vous allez voir, ça va faire comme dans, pour Luke, avec son entraînement on va être totalement interrompu par le réel. Retour directement. C'est vrai que c'est un copier-coller de la scène où elle est... Ah, alors, un petit mot sur ces diamants parce qu'il y a Solène, une pote à nous, Christophe, pardon, une pote à nous et qui est auditrice du podcast qui m'a rappelé que c'est Christophe. C'est Christophe. Ce sera bon, il faut rafraîchir. Que ces Christophe sont ceux utilisés dans la saison 3 quand j'ai fait une piqûre à Buffy. Solène, tu as dit ça ? Oui, et du coup, je la place là parce que c'est cool comme enseignement. Donc, la donne a interrompu l'entraînement avec un trait plan au grand angle et complètement intrusif avec son visage dans très gros plan qui pourra arrêter l'entraînement de fils. Mais oui, donnez-vous d'introduction une donne s'incruste dans le plan comme elle s'incruste dans la série. Donc, on a eu, on a eu plein de choses. Le monde réel rattrape Buffy comme le X-Wing qui coule rattraper Luke Skywalker sur Dagova. C'est l'incursion du monde réel qui l'a fait sortir de son entraînement de tueuse, de son truc spirituel. Et donnez-toi générique. Et donnez-toi générique. On apprend plein de choses dans ce générique. Donc, donnez-toi bien réel. Elle est là, elle est plus que jamais là. Et on nous a appris qu'elle va être aussi pour déranger Buffy dans sa cuette de tuésitude. Sa cuette. Et donnez-toi bien là et s'incruste. Et voilà. Et la deuxième fois que le générique est modifié parce qu'il y avait dans Superstar déjà réalisé par David Grossman orienté autour de Jonathan dans la saison d'avant. Dans la saison 4. Exactement. Et oui, déjà qu'il était pour mettre le personnage, le poser comme faisant partie de l'univers. Partie du réel et là, c'est pareil avec Dawn qui est dans le générique d'un coup. Depuis toujours. Et donc là, le petit Dawn écrit son journal intime Nobody Knows Who I Am Not The Real Meal La vraie Dawn Personne ne connaît la vraie Dawn donc le double sens de cette réplique et finalement personne ne la connaît parce que les spectateurs ne l'ont jamais vue et c'est aussi une scène géniale elle va vouloir imposer sa vraie personnalité. Vous ne connaissez pas mais regardez, regardez regardez les scènes qui vont suivre je suis là j'ai toujours été là et tout le monde me connaît comme dans cette scène de routine du petit-déj qui est déconcertante quand même comme celle qui est complètement géniale on n'a jamais vu Buffy elles sont trois maintenant elles sont trois et surtout pour Joyce tout va bien comment dire Dawn fait partie du paysage mais il y a des petits indices qui nous font comprendre que Dawn est tâche quand même dans l'épisode il n'y a pas assez de lait pour les deux filles c'est des détails mais c'est important c'est des détails très très important quand on connaît la suite et c'est surtout une manière qu'a la série de se renouveler la série c'était une des forces de cette série à chaque saison une nouvelle mécanique se mettait en place une nouvelle thématique et donc là la saison 5 saison du partage où Buffy apprend le partage cette fille unique on lui colle une petite soeur dans les pattes qu'elle va devoir protéger qu'elle va devoir partager des choses avec elle et notamment partager l'amour de sa maman c'est vraiment une super idée pour relancer un concept et puis on nous explique pas c'est ça qui est encore plus énervant que tous les personnages fassent comme si c'était normal tu avais quelque chose à dire sur Harry Potter peut-être à son mot ah oui il y a une référence à Harry Potter que vous avez d'ailleurs pas fait en VF chanter puisque Harry Potter n'était pas connu à cette époque là je pense mais je pense c'est ça l'explication et que ce que Dawn dit I'm not going to Hogwarts donc c'est oui c'est l'école dans Harry Potter et en VF vous aviez dit je n'ai pas besoin oui je n'ai pas besoin de farcer à travaux c'est vrai que ça oui oui enfin en général c'est vrai qu'il y a des choses pour lesquelles on n'a pas de référence par rapport à l'américain où on est obligé de totalement adapter autrement donc on on zappe totalement la référence américaine oui parce que j'imagine qu'à cette époque là si on disait Harry Potter à un public français ils n'auraient peut-être le film est sorti six mois après la diffusion c'est un peu c'est un peu léger il y avait que les bouquins et voilà c'était un peu et donc et Rayleigh c'est le beaucoup j'en suis acteur priorité beaucoup mieux priorité au direct Rayleigh est dans la place donc Rayleigh qui arrive donc ça c'est très drôle ce qu'on va avoir pour chaque personnage le point de vue de Dawn c'est Dawn qui va donner son propre point de vue sur tous les personnages donc c'est aussi une manière de renouveler la série de l'avoir sous un autre angle et elle va nous décrire chaque personnage du coup à sa manière et donc il n'a rien à voir avec la manière qu'on connaît c'est une façon caricaturale un peu de décrire les personnages et puis c'est son point ça sera plus valable sur Xander plus tard mais là sur Rayleigh elle dit un peu ce que tout le monde pense finalement c'est aussi elle donne aussi Sarah Lassa c'est aussi le point de vue d'un peu des spectateurs et les voilà et toutes ces scènes toutes ces scènes sont magiques elles donnent plein de pistes sur la fin de la saison Rayleigh se casse parce que Buffy l'a oublié elle l'a zappé carrément au profit de sa mission de tueuse et c'est exactement ce qui va se passer par la suite Rayleigh va la quitter va quitter leur relation parce que Buffy est plus occupé priorité au direct la scène de la voiture excellente Xaïs a une nouvelle voiture rouge on peut le noter mais surtout vous avez vu ce plan génial où Jaïs et Buffy parlent entre eux on ne sait pas que donner dans la voiture et Donne s'incruste dans le plan littéral elle fait une entrée de champ et je suis là regardez je suis là je m'increuse je suis présente donc il y a plein de choses comme ça dans cet épisode tous les gens font comme si Donne était là avait toujours été là mais des indices de mise en scène de détails d'accessoires comme cette histoire de lait ou des choses comme ça nous disent non non regardez il y a un souci il y a un pépin c'est nouveau et c'est ça aussi la force de cette série c'est de jamais prendre le spectateur pour un idiot de toujours lui donner plusieurs choses dans un même plan et donc Michel Trottenberg peut-être on a des choses à dire sur cette comédienne c'est son deuxième rôle un peu important elle avait joué dans Adventure of Pete and Pete je sais pas si je pense c'est une idée d'enfant ce truc là c'est une actrice qui a commencé très jeune et donc c'est son rôle le plus important dans Buffy et qui a duré le plus longtemps je pense après elle a joué dans With Six Feet Under et elle a un nouveau rôle important dans Gossip Girl où chanteuse c'est toi qui faisais encore le doublage de son personnage d'ailleurs toi Clément tu m'as dit que c'était un spécialiste de Gossip Girl tu peux nous reparler un peu tout ça sort ah non non pas du tout ah bon pardon non moi ce que je voulais dire sur la comédienne Michel Trottenberg moi je dis comme ça à la base elle était très fan de la série Buffy elle avait des posters partout elle rêvait de jouer dedans et donc ça a été pour elle plus que de la magie d'être choisi d'être cassé là-dessus alors que c'était un rêve qui se réalisait pour y'a même une légende comme quoi elle aurait envoyé un courrier à Joss Whedon tout à fait ouais ouais tout à fait ouais ouais c'est quoi de manger et il y a aussi la dernière chose c'est que c'est sartre Michel Guéllard qui aurait parlé à l'équipe de Michel de Michel parce que elle l'aurait croisé sur All Malchid Run le feuilleton donc pareil c'est un feuilleton qu'on n'a jamais vu en France je crois le feuilleton dans lequel jouait Sarah-Michel Guéllard avant Buffy et à la base Joss et son équipe voulaient un personnage qui ait 12 ans pour être Dawn mais ils ont quand même casté Michel Trachtenberg sur les conseils de Sarah-Michel Guéllard et elle a plu elle a pris le truc et donc le personnage de Dawn a gagné 2 ans comme ça Biggie vous rappelle d'ailleurs que la Comic-Con on a rencontré la doublure de Michel Trachtenberg la doublure de Michel elle était doublure en saison 7 elle a même des photos c'était rigolo comme tout Kendall Kendall de son petit nom donc là nous sommes dans la rue quand même Buffy volait à la Magic Box pour ses histoires de tueuses donc sa mère lui a collé d'aune dans les pattes elle croise les deux sorcières Tara et Willow forcément et là il va se passer un truc de fou c'est que dans la Magic Box déjà on découvre la Magic Box nouveau décor nouvelle saison nouveau décor donc là on va avoir un plan très très large qui est aussi là pour nous présenter ce nouveau décor qu'on va beaucoup voir pendant les deux saisons qui vont arriver et là on va découvrir exactement on va découvrir le cadavre du propriétaire monsieur Bogarty c'est Tara qui lui a dit ah monsieur Bogarty tout le monde s'étonne parce qu'il connait le nom et là il y a une référence que David Fury explique dans les commentaires audio c'est à dire que les fans de la série à l'époque avaient donné un nom aux multiples propriétaires de la Magic Box ils l'avaient appelé monsieur Bogedi en l'hommage à un téléfilm Disney des années 80 dans lequel un propriétaire de magasin de farce et attrape était un espèce de démon je sais pas quoi film intéressant qui a un lien avec Buffy dans lequel jouait Christy Swanson Christy Swanson qui est la première Buffy du film de 92 bref sur les forums les fans avaient appelé ce personnage monsieur Bogedi mais c'est pas grave oh là j'allais voir ça je finis mon anecdote et David Fury explique que que donc en hommage aux fans qui avaient appelé monsieur Bogedi qui avaient appelé le bref je m'y perds il a appelé le propriétaire on rate une grosse scène il a appelé le propriétaire monsieur Bogarty je te laisse commenter la scène du point de vue de Dona comme tout l'épisode et elle voyait ce que font d'habitude Jiles Buffy et tout à enquêter et elle voyait ça à travers la fenêtre donc c'était filmé à travers les lattes du rideau et là il y a un clochard qui est joué par Bob Morisset dont on a parlé spécialisé ce grand Clément qui aime les secondes et qui vient remettre en question enfin on a un truc sur Dawn qui lui dit tu n'es pas d'ici qui appuie un peu ce truc ce qu'on se dit tous et puis personne n'en parle c'est très très énervant comment t'as perçu le personnage de Dawn quand on te l'a présenté Chantal au départ c'était comme toujours quand on débarque sur une série qu'on ne connait pas parce que je ne connaissais pas Buffy ça me faisait peur donc je ne regardais pas et puis après j'ai venu pas regarder parce que je trouvais ça vraiment intéressant mais le personnage comme je ne connaissais pas du tout la comédienne c'est toujours un peu déstabilisant il faut le temps de se mettre dedans de comprendre qui elle est ce qu'elle cherche quel est son objectif vers quoi elle tend etc donc tu étais carrément raccord avec le public ben total parce que effectivement je ne comprenais pas comment elle pouvait débarquer comme ça et qu'on ne pouvait pas savoir d'où elle venait finalement c'est comme si c'était une extraterrestre qui avait été propulsée comme ça dans la vie de Buffy et en même temps on découvre une adolescente qui est déstabilisée aussi déstabilisante comme son personnage carrément qui est qui est un peu une ado un peu rebelle qui se cherche qui est un peu jalouse de sa soeur parce qu'elle a des pouvoirs et pas elle donc elle se trouve pas intéressante au départ c'est ça qui est très humain au départ les scénaristes voulaient donner des pouvoirs à Dawn et au fur et à mesure de l'évolution des épisodes ça il a abandonné c'est ça qui est intéressant mais c'est l'ado comme toutes les autres tout à fait ouais ouais qui est pas forcément bien dans sa peau et voilà quoi mais qui admire sa soeur secrètement et qui aimerait être comme elle quoi du coup c'est la rapproche d'Oxander qui a pas de pouvoir et ça rend pas le personnage moins intéressant pour autant au contraire parce qu'on s'attend à chaque fois à découvrir qu'éventuellement elle a des pouvoirs bah non finalement non pourtant on s'attend à chaque fois à ce que et bah non c'est ça qui est intéressant aussi Buffy ça joue sur les codes et donc ça serait assez facile entre guillemets de lui mettre des pouvoirs à Dawn alors qu'en fait non ça aurait été facile parce que maintenant je me suis en préparant le cas de ce soir je me suis dit mais est-ce que Dawn ça serait pas bien qu'elle aurait des pouvoirs et puis finalement non ça aurait été une solution de facilité je pense donc c'est bien qu'elle en ait pas et ça laisse peser un doute donc je vous annonce que le live a planté nous sommes nous ne sommes plus en live voilà donc mais bon il faut continuer on continue quand même on essaiera de relancer le live après l'épisode mais là l'épisode continue donc nous sommes dans la magie xbox j'ai se rend compte que qu'il y a plein d'argent à se faire avec cette boutique de tour de magie c'est complètement dans quel c'est quoi si quand il y tient il y a un truc qui a disparu et Willow va trouver que c'est une licorne et ça va nous introduire le personnage d'harmonie que tu que tu adores je crois clément moi j'avoue que c'est le point noir de cette épice de cette saison en fait harmonie ça me saoule je sais personne je sais pas j'arrive pas du tout à rentrer je vois voilà je vois le délire je vois ce qu'on ce qu'elle représente et tout j'accroche pas du tout qu'est-ce qu'elle représente du coup la 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 comment dire la méchance nul oui la maîtrise mais plus que ça la superficialité tu vois le voilà ce genre de nana ce qui est génial c'est qu'on la connaisse l'anti-buffy oui ça c'est génial mais pour le coup en tant que méchante elle m'ennuie profondément désolé mais c'est un méchant mineur mais justement là peut-être c'est pas ce qui est important dans cet épisode oui c'est l'hélicorne d'après Sartman c'est très important l'hélicorne dressée vers le haut certains qui sautent sur toute occasion de faire une petite référence sexuelle là ça ne lui a pas échappé l'important c'est que c'est que Harmony fonctionne comme un personnage miroir de Dawn c'est elle aussi une intrus dans son monde intrus dans le monde des vampires comme Dawn est une intrus dans le monde de Buffy et c'est en ça que c'est assez intéressant et oui elle fonctionne comme elle était à l'époque chef des pop-up girls elle n'a pas changé elle gère son groupe de vampires c'est mignon c'est mignon donc c'est la caisse et des laquets mais millions c'est cool non non mais vous avez gardé mignon justement en VF parce que c'est super drôle mignon bah oui évidemment et en plus maintenant maintenant voilà avec le film des mignons c'est devenu tout le monde sait ce que c'est un mignon donc c'est un campagne de superbe oui voilà mais il y a même des films mignons enfin on s'égare on s'égare mais mignon c'est nous on connaissait pas un mignon c'est génial moi j'ai entendu George Lucas parler de Boba Fett en tant que mignon de Darth Vader je suis mythoconné et après voilà je me suis rendu compte que c'est un terme courant et si on ne l'a pas le dit il y avait Tom Link alors tous les fans sont au courant de cette anecdote mais oui Tom Link qui jouera Andrew en saison à partir de la saison 6 donc avait déjà joué dans Buffy dans cet épisode sous les traits d'un vampire qui faisait partie du gang d'harmonie et il reviendra dans un autre personnage jouer Andrew donc en saison 6 c'est souvent ça que les acteurs c'est arrivé quelques fois un genre dans Doctor Who par exemple ils vont chercher des nouveaux docteurs dans des personnes dans des personnes des acteurs qui ont déjà joué des rôles secondaires à la série donc c'est mieux d'avoir été maquillé je pense que c'est le bête comme un piston mais l'instruction ça se voit quand même ouais mais ils ont retrouvé dans la dernière saison de Doctor Who une justification de fond on passe on est vaste sujet en tout cas si et si le bleu harmonie disait qu'elle veut tuer la tueuse comme tous les vampires de la série donc c'est un plan très très nul moi je vous arrête et en plus ça dit qu'elle avait 4 millions alors que si elle avait 61 peut-être ce serait impressionnant mais c'est vraiment nul quoi l'arrivée du meilleur personnage de la série Xander évidemment Xander arrive et encore cette histoire de changement de point de vue donc la petite donne est complètement fol amoureuse du beau Xander elle le voit comme un mec incroyable qui a préféré arrêter la fac plutôt que plutôt que s'embêter avec des trucs pas importants du coup c'est une qualité que jamais on a souligné ben voilà c'était cette histoire de changement de point de vue de spectatrice aussi Dawn c'est la spectatrice comme aussi le personnage d'Andrew le sera dans Storyteller qu'on a déjà commenté ici elle est pour l'instant spectatrice de l'histoire avant elle les prendra part prochainement et donc comme tout spectatrice elle est fan de certains personnages et pas de d'autres et elle arrange la réalité à sa façon comme moi voilà comme moi aussi et donc là une scène intéressante entre Tara et Willow donc ils sont en train d'aménager donc on comprend par ça qu'elles sont en train d'aménager leur nouvel appartement elles vont habiter ensemble maintenant et donc ce que je veux dire c'est que cette scène a été tournée après après le tournage de l'épisode plus tard c'est après au moment du montage ils se sont rendus compte que l'épisode était trop court donc ils ont écrit cette scène pour rajouter de la place et forcément une scène qui fait sens mais voilà entre les deux qui sert aussi à introduire l'histoire de Tara qui aura son dénouement avec Family l'épisode réalisé par Josh Whedon aussi qu'on a déjà commenté où Tara elle aussi fera son entrée dans la famille dans le gang parce que pour l'instant Tara on l'a vu avec le combat de pouces Tara fait un peu comme Dawn un peu exclu du gang et des enquêtes tout ça cherche sa place cherche sa place un peu comme Dawn donc là c'est de ça en gros qu'elle parle les filles et bien évidemment elle parle presque exclusivement de Dawn c'est vu que c'est un épisode centré sur Dawn oui c'est d'ailleurs c'est la première scène où on sort du où elle n'est pas elle n'est pas présente elle n'est pas Dawn dans cette scène elle n'est pas là mais les personnages en parlent et ça va d'ailleurs enchaîner avec la scène peut-être jouer un peu trop vite mais Buffy et Riley après c'est la même chose vont parler de Dawn alors qu'elle n'est pas présente et il y avait aussi un truc marrant sur Tara et une petite blague qu'on voit pas forcément au premier visionnage sur les filles au moment où Dawn tombe sur Tara et Willow elle dit ah moi je les adore voilà et j'ai demandé j'ai demandé à ma mère que les filles m'enseignent leur truc en gros et ma mère n'a pas voulu elle m'envoyait dans ma chambre voilà et il y a un double sens génial parce que donc enseigner les trucs de Tara et Willow la mère a dû comprendre que c'était les trucs homosexuels forcément et donc c'est pour ça qu'elle n'a pas voulu et donc c'est très drôle toujours ces blagues sur deux niveaux au niveau du doublage français est-ce que c'est quelque chose qui a été quand même assez signifié enfin dans la production là c'est très fort on l'a dit enfin ce double sens non non mais en tant que comédienne à l'époque enfin c'est assez assez nouveau et est-ce que je ne sais pas c'était une sorte de révolution oui 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 en fait de traiter de l'homosexualité surtout féminine c'était assez nouveau ça commençait tout juste à émerger c'est la première fois qu'on qu'on osait aborder ce sujet là et c'est ce qu'on trouvait très intéressant dans le Buffy parce que c'est une série qui concerne les jeunes essentiellement donc c'était pouvoir s'adresser à un public jeune et leur dire c'est normal c'est pas mal donc il n'y a pas de honte à avoir c'est on y arrive à la peine la fiction française arrive un peu à ce sujet là non depuis quelques années mais regarde en années 90 ils ne disent pas du tout voilà là-dessus c'est quand même précurseur quoi totalement totalement donc merci Buffy pour ça c'est que les français 10 ans de retard c'est connu on le sait donc là la scène avec Riley Buffy Riley donc qui parle encore une fois de Dawn donc une scène écrite par Martin Axon donc ça c'est pareil c'est David Fury qui le dit dans les commentaires audio Marty qui est réputée être la spécialiste des histoires de coeur un spécialiste Buffy Riley je crois des histoires de coeur souvent on l'appelle pour ces histoires là donc là la relation compliquée Riley on sent que ça le saoule un peu que ça me fait le parler mais on s'en travaille bientôt bientôt en dehors de la série et voilà et surtout voilà son spin-off on voit ce que c'est le personnage de Don et ce que va être le personnage de Don aussi pour les fans d'un personnage clivant qui va en agacer beaucoup et ça c'est le cas aussi dans le couple Buffy Riley là il y a un plan génial on est de son point de vue le subjectif sur Sander le subjectif sur Sander est génial parce qu'il devient grand imposant c'est pas du tout que Sander généralement voilà et le contre-champ elle qui se sent femme et tout le contre-champ nous montre que c'est bien sûr que c'est une enfant qui a mis qui s'est mis encore de l'argent en jeu avec la société et là elle se dit ah le pognon c'est bien en fait c'est la première fois c'est pour ça qu'après elle va travailler dans la boutique de magie en comptant l'argent c'est en genre destin ce qui n'est pas anodin c'est ce que tu disais tout à l'heure j'ai perdu mon conducteur mais voilà la fête qui joue à ce jeu-là life alors qu'elle ne connait pas la vie d'humaine et du coup ça raccorde avec le thème de l'épisode à savoir la difficulté de s'insérer dans une réalité c'est quoi n'est génial ce que donne est en train de subir comme donne comme tara la maison est attaquée par harmonie et c'est et qu'est-ce qu'un regard et c'est 4 millions dont tom link comme j'avais dit donc là c'est comme on ne reconnaît pas ça passe c'est génial parce qu'à ce moment-là du podcast on avait prévu d'aller voir sur le tchat ce qui se passait ça c'était écrit sauf que comme ça tombe tellement on va rentrer le live à planter c'est la première fois que ça nous arrive c'est connu t'as pris c'est pas la faute j'ai pas le pouvoir c'est pas les pouvoirs c'est chiant là j'ai prévenu les gens sur facebook et on va réessayer tout à l'heure mais là pour l'instant on doit finir l'épisode sans le tchat ça va être très très dur c'est ça ils se moquent d'elle parce que les ventes elles ne vont pas rentrer même avant d'aller sur le tchat tu as dit qu'on balance un sondage ou je ne sais pas quoi pendant que non c'est pas là nous donne va faire une bêtise quand même non c'était peut-être pas la lecture par contre on peut en procéder en profiter pour parler il n'y a pas d'autres qui a fait une bêtise non mais on peut profiter pour dire des choses qu'on n'a pas eu le temps de dire tout à l'heure chose très importante au niveau de la mise en scène soit là j'étais parti voir les premières techniques au moment où le scooby gang découvre le cadavre on l'a dit si on l'a dit et que d'autres n'étaient derrière les stores vous l'avez dit on l'a dit je trouve ça très bien on n'a pas tellement insisté sur le fait que la mise en scène exclue donne et qu'elle laisse à chaque fois de revenir à l'action on va dire elle le fait dans la voiture en se rapprochant du truc là aussi dans ses scènes là aussi d'ailleurs elle cherche à revenir on la retient en arrière quoi à chaque fois on la ramène et justement elle fait l'erreur d'inviter Harmonie dans une fray il met un cliff et puis c'est résolu très vite parce que les autres ne sont pas invités du coup ça désamorce tout de suite c'est le sujet il y a quand même une vampire enfin harmonie et les autres les quatre dangereux sont bloqués enfin Harmonie est nulle quand même le cliff et désamorcer tout de suite qu'ils ont mis mais non plus mais un peu étonné que qu'elle soit pas plus balèze que ça physique Harmonie bah c'est qu'à se battre aussi mais sont c'est pas ça se bat tout attend et maîtrise après elle maîtrise oxander quand même heureusement cagnala pour aider les forces ouais non mais voilà bon comment les vampires apprennent des armes martiaux ils font pas du tai chi comme on voit que tu sais pas mais si développe des nouveaux pouvoirs ils sont plus forts mais oui évidemment évidemment donc là ah donc la rire c'est très drôle cette scène buffy ride est mort de rire en écoutant comme le spectateur finalement qui pense que Harmonie est une méchante nulle comme toi non mais carrément mais ça je trouvais ça intelligent parce que pour le coup elle est pas impressionnante comme vilain comme en termes big bad et là il l'assume complètement dans le scénario donc je trouve ça très bien très futé je sais pas si c'est dans cet extrait là ou dans un autre mais souvent dans les commentaires audio les scénaristes expliquent ou les producteurs expliquent que ça avait beaucoup de mal à rire sur un plateau de tournage c'était quelque chose ouais ouais elle avait du mal à faire c'était compliqué elle détestait donc ils essayaient de pas écrire souvent des scènes où elle doit rire parce que rire sur commande c'est pas fait et galère non mais c'est marrant parce que c'est vrai que dans la suite de sa carrière on ne rit pas on ne rit jamais mais moi j'ai l'impression qu'est-ce elle va mieux réussir dans les rôles dramatiques plutôt dans l'enregistre comique on avait un peu parlé de ça c'est vrai c'est vrai bah voilà quoi ben celle dit moi j'ai du mal à pleurer par exemple mais voilà c'est pas évident chacun son style c'est facile pleurer alors qu'avant c'était l'inverse et là la comédienne l'a dit apparemment à l'équipe qui est galéré et ça se ressent un peu à l'image que c'est pas c'est pas sa spécialité en parlant de jeu est-ce que vous enregistrez tous ensemble pendant que l'épisode se passe ou non ça dépend des disponibilités de chacun donc parfois on enregistre ensemble quand on est libre le même jour les mêmes heures et tout mais parfois il arrive qu'on soit tout seul une réplique en plein milieu d'une scène et après tu le passes à une autre c'est ça ah c'est ça oui en fait tout à fait tout à fait t'as pas l'interaction avec la personne qui est censée répondre dans le jeu oui on doit jouer tout en ce ça ne va pas être facile non c'est vraiment pas évident mais bon le doublage c'est une sacrée technique en même temps c'est à dire qu'on a quand même avec la bande rythmo qui passe dessous les répliques on sait à quoi on répond donc ça déjà c'est un support qui aide énormément sinon effectivement si on répond dans le vide si on sait pas à quoi on répond ça veut plus rien dire ouais c'est sûr donc ça serait pas possible mais oui il y a quand même des séances en commun des fois parce que tu vois est-ce que t'as joué avec Riley ? non une fois seulement il me semble une fois ou deux pas plus de toute façon j'avais quasiment pas de scène avec lui enfin Dawn il n'a quasiment pas de scène avec lui ouais ouais je dirais il est un peu vite mais c'est vrai qu'à cette époque là il y a 15 ans encore on avait un peu plus de confort au niveau timing donc on pouvait passer 3-4 jours sur une série alors que maintenant c'est une journée par exemple donc c'est plus difficile d'avoir les gens disponibles le même jour bien sûr alors que là à cette époque là c'était plus facile donc effectivement on enregistrait ensemble la plupart du temps mais ça influe sur le jeu ou ? oui bien sûr bien sûr parce que quand on a la réplique avec l'intonation et tout ça change notre façon de répondre aussi forcément on rebondit sur ce que dit l'autre et comment il le dit bien sûr voilà mais ça passe parce qu'on a tous été bercés par cette voie et on est content donc tout va bien nous on était contents de la faire aussi alors là l'arrivée de Spike tu as peut-être des choses à dire c'est pas bien je suis très déçu par cette arrivée elle n'est pas spectaculaire il arrive comme un cheveu sur la soupe voilà lui-même où le jeu n'est pas terrible je trouve il y a un truc un peu plat c'est bien amélioré après tu as vu une évolution de la part de vraiment parce que les fans c'est un personnage totalement plat qui il n'y avait rien qui émanait de lui un charme en français du comédien de Spike il avait aucun charisme et puis petit à petit on avait découvert quelque chose il commençait à devenir vraiment intéressant donc surtout dans sa relation avec Buffy donc là il est devenu vraiment intéressant il commençait à jouer c'est vrai voilà mais là il est le personnage hyper populaire donc là c'est l'occasion de ressortir à chaque épisode pour un oui ou pour un non forcément il tombe sur lui par hasard dans le cimetière et en vue donc ah oui ils étaient aussi avec harmonie c'est l'ex d'harmonie donc c'est assez important et oui et harmonie le dit aussi elle aussi est à la recherche de son real me ça renforce cette histoire de personnage miroir comme je vous disais et elle aussi elle cherche donc sa place et elle pense que pour imposer son identité et surtout prouver son indépendance par rapport à son ex c'est aussi une série sur les femmes fortes Buffy et harmonie malgré tous ses petits défauts essaye veut devenir une femme autonome et libre et faire ce qu'elle veut une chef de gang et par ça pour faire ça elle veut prouver à son ex qu'elle a plus besoin de lui donc Spike et elle veut tuer la tueuse faire ce que Spike lui n'a jamais réussi à faire tuer la tueuse tuer la tueuse donc là on est dans la chambre de Buffy Clément avait des choses à dire je crois je suis en train de chercher attends mais je sais dans la scène d'arrivée un truc marrant c'est Spike lui dit ton plan c'est de capturer un de ses amis et d'attendre et elle dit non non c'est pas ça et elle après quand il s'en va elle fait ah j'ai un nouveau plan et tout comme donc son plan qu'elle avait prévu à la base est encore plus nul que celui qui ne l'appelle ses amis ce que font tous les vampires depuis le début de la série c'est vraiment pour une cruche et c'est une référence méta aussi de Spike qui la traite de arch vilain et continue à être en gros le big bad de la saison ça nous fait bien rire il fait une blague méta complètement sur le fait que à chaque saison il y a un méchant plus important que les autres et bien on y croit tous que ce soit Harmonie on y croit je voulais juste revenir sur le lapsus que fait Alexander sur Dracula et le maître et pendant la lecture on m'avait rappelé à l'ordre que c'était une référence sur l'épisode d'avant alors que moi je pensais que c'était juste une référence au fait que le maître que Dracula est peut-être le maître des vampires au niveau voilà de manière symbolique mais en fait non mais ça a été son maître c'est juste pendant l'épisode d'avant c'est bon mais c'est pour ça j'ai oublié et je trouve intéressant de commenter l'épisode sur Dracula et au bout on le fera ça sera génial donc là ouais Buffy Buffy n'est pas prête à partager elle en veut à sa petite soeur alors que pour rappel elle aussi sortait avec des a déjà invité des vampires chez elle on est d'accord sa mère a invité Dracula juste dans l'épisode précédent d'ailleurs ils en parlent voilà mais la petite Dawn elle a invité Harmonie sans faire exprès et elle ça passe pas elle a pas le droit comme tout ado elle fait une fugue voilà et là cette scène intéressante cette scène sur le perron de la cuisine David Grossman nous dit dans les commentaires qu'elle a été tournée en deux fois parce qu'en fait l'extérieur de la maison est tournée dans un vrai extérieur d'une vraie maison et l'intérieur de la cuisine là les plans où Anya tombe par terre et bien ça ça a été tourné dans le studio dans les studios de Buffy le raccord marche presque ah oui ça marche après quand on le sait on voit qu'Anya est pas exactement dans la même position au moment où elle tombe mais effectivement ça fait complètement la blague ça passe alors que là voilà Buffy regarde elle regarde en fait un machino qui a un con de fumée une peinture magie magie du cinéma bien sûr elle garde un machino donc là Anya un peu dommage assommé parce que oui on l'a dit donc Dawn vient de faire quelque chose que font souvent les ados pour se faire remarquer un truc stupide elle a fait une fugue pas bien elle a pas réussi elle est pas de partie très très loin non elle a plutôt une température oui mais justement la métaphore fantastique nous ramène à la notion de fugue tout ça et les parents qui ont peur parce que qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'elle est alors que bon début de la révolte oui la révolte le gros qui n'est pas du tout d'accord qui est le meneur un peu c'est le meneur parce que c'est le plus fort c'est pas très poussé la relation avec ces millions mais c'est marrant c'est léger quand même pour un méchant de c'est comme après Dracula on repasse à un truc un peu plus bas de gamme c'est sur ce genre de truc où il faut un passer l'impasse enfin l'impasse voilà qu'il faut accepter un petit peu pour apprécier la série à sa juste valeur voilà je l'ai replacé c'était même pas prévu t'as vu hein d'ailleurs il y a David Fury qui dit c'est pas dans le commentaire audio peut-être ça remane mais qui dit que Harmonie se comporte qu'une présidente de comité d'organisation du bal de fin d'année c'était ouais c'était c'est oui oui qui peuvent être vachement impressionnantes comme un peu ouais non mais si je vois très bien ce qu'il veut dire on se demande d'ailleurs quand ils doivent la suivre c'était sa volonté c'était sa volonté à l'écriture c'est lui dans les commentaires elle promet de coucher avec eux c'est plutôt dans l'épisode je crois mais quand elle se met lui il parle le personnage parle de coucher avec elle alors qu'elle parle de tuer Buffy et puis il arrive à tenir la métaphore pendant un petit moment jusqu'à la fin d'épisode ils vont se réveiller c'est en ça que je trouve ce personnage pas trop subtil ah voilà là j'adore son arrivée bon alors toi tu viens bien ici on a des choses à dire oui elle ramène ramène spack aussi dans l'aventure spack était là en train de regarder la terre il y a toujours un sous-texte méta très très intéressant j'essaie de revoir ce qu'il regarde le live c'est ça forcément un sauve je sais pas enfin bref spike essaye de se mettre en position de spectateur il ne veut pas agir ne veut pas interférer qui doit s'impliquer dans cette aventure et Buffy est là pour leur ramener si si mon gars tu vas me donner les infos tu vas m'aider tout ça et voilà il est oublié elle le ramène dans la fiction il va se faire maltraiter tout le début de cette saison il se fait frapper leur relation et fait de ça constamment voilà Spike Puffy on aime bien donc comme dame un des gens une des personnes du scooby gang et prisonnière et cette fois c'est donne le nouveau personnage bien sûr qui en fait partie depuis des années donne est en danger on doit être mardi forcément on doit être mardi comme tous les mardis la meilleure applique de la série donc oui ça y est il se rebelle les mignons et donc elles sont tellement sauf brad ils savent donc donne et harmonie sont tellement personnages bien marqués elles se retrouvent des affinités elles sont harmonie se plaint à donne de la difficulté d'être une chèvre de trouver sa place comme donne la difficulté de trouver sa place d'adolescente réelle dans ce monde complètement fou et fantastique et donc on voit aussi que ces deux personnages sont enfermés dans leur dans leur représentation d'un peu idiot pour harmonie de gosse qui sert à rien pour donne et tout l'enjeu va être de prouver qu'elles sont plus importantes que ça qu'elles sont plus complexes que ça qu'elles ont d'autres choses à dire et à montrer et ça va être tout l'enjeu de ces épisodes et de la saison pour donne de prouver qu'elle peut être autre chose qu'un gosse le personnage clé de la saison clé tu l'as dit exactement je sais c'est préparé pour te casser pas mal et en gros c'est mort aimant premier j'aimais bien cette introduction de buffy via son via son pieu je trouve que ça marche bien c'est un truc qui revient régulièrement je crois qu'il y a Sam qui fait ça dans le retour du roi qui intervient c'est un hommage le retour du roi non je pense que le retour du roi t'as un hommage à buffy on le sait forcément bref j'aime bien quand un personnage est introduit d'abord par son arme qui transperce un adversaire un à son arme très bien ah tandis que Sartman saute sur l'occasion pour faire la baston la baston de l'épisode quand même il y a toujours une petite baston et voilà un peu de mal de fice c'est le bas blesse non moi je le fais c'est des c'est les plans large qui font mal c'est il y a un truc qui décoigne il y a même un plan on a l'impression que même Sarah Michel Guéard semble trouver la chute la cascade un peu pas terrible je sais plus à quel moment on va peut-être tomber dessus même le coup de la licorne à la fin c'est elle-même le regard de la licorne c'est un peu oui voilà c'est peut-être ça ils ne sont pas trop cassés la tête ils ont juste mis un gros gars à Indiana Jones en même temps ça passe voilà c'est cet adversaire c'est une belle cascade on ne croit pas une seconde ils ne sont jamais en danger c'est ça qui est un peu dans cet épisode oui je vous sens je vous sens pas je vous sens pas emballé par cette baston cette baston finale dis donc non non c'est parce que vous avez grandi c'est pas une tasse c'est le parallèle avec donne est intéressant mais c'est le cas c'est vrai que c'est mort c'est pour ça qu'elle se bat contre morte mais même le combat comme morte est nul comme les gens qui soient tués par la licorne c'est assez symbolique c'est assez symbolique tu vois Chantal et ben justement parce qu'harmonie est fan de licorne que ces mignons soient tués par sa propre passion et puis voilà tout ce que véhicule la licorne le truc enfantin très girly et tout et ce sera repris dans la cabane dans les bois co-écrit par Joss Whedon de Drogoda il y aura aussi des personnages qui se font transpercer par des licornes ce sera beaucoup plus beaucoup plus sale mais c'est plus ça c'est beaucoup plus dégueulasse donc là retour à la maison des Summers et voilà les deux les deux frangines qu'ont passé leur temps à ne pas être d'accord là elles se retrouvent toujours parce que deux enfants se retrouvent toujours d'accord de frères et soeurs sont toujours d'accord sur une chose c'est mentir aux parents ça ça marche toujours tout le monde est d'accord pour faire ça et donc la pleure de la pleure de la costume concorde bien je trouve ouais ouais et là ouais les deux frangines se sont mis d'accord sur sur ça on peut on peut être sœur finalement oui mais c'est là que la relation commence à basculer entre Don et Buffy ouais carrément là Buffy va nous faire une référence complètement incroyable elle dit most magic shop in sunny day have the life expectancy of a spinal tap drummer donc la plupart des des gérants des gérants de la magic box on est entre une espérance de vie des batteurs voilà des batteurs de spinal tap alors je sais pas si moi je connaissais pas ce film c'est une référence au film spinal tap en fait un film de 84 c'est un film cotement génial c'est un vrai que le groupe un faux documentaire de Rob Reiner sur un faux groupe d'Europe britannique qui fait une tournée une tournée américaine donc c'était un film pour parodier les genres les vidéos de tournées des Led Zepp ou des Stones qu'il y avait à cette époque là et donc c'est un gros groupe de losers ils font des pauvres concerts très nuls c'est très drôle et la blague la blague fil rouge c'est qu'ils ont eu plein de batteurs différents qui à chaque fois sont morts de mort étrange d'accord il y en a même un qui avait explosé sur scène et le truc c'est qu'à l'époque de l'écriture de cet épisode le dvd venait de ressortir enfin le film venait de ressortir en dvd donc je me demande si ça se trouve il a vu une dernièrement il avait vu un genre d'été je ne sais pas le enveil il parle du film passion je pense qu'ils font référence au film de palma rien à voir avec le c'est carrément je suis enveil c'est un trabillon les propriétaires d'espérance les propriétaires dans l'espérance de vie d'un papillon c'est un papillon pas passion non mais attendez il y a eu un petit couac je vérifierais ce que tu regardais en québécois peut-être c'est pas ce qui s'est passé on le sait on découvre enfin le secret de clément il regarde les idotes de boeufs en québécois le saloupieux autant pour moi l'épisode est terminé c'est pas très vite on va faire marcher on avait on avait un truc alors ouais 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 j'avais juste un truc à dire sur le dernier plan le dernier plan complètement génial où Buffy sort sort du champ là aussi là aussi comme si on avait quelque chose à nous dire sur la suite Buffy sort de la pièce en laissant en laissant sa petite soeur seule ça annonce ça annonce un peu aussi ce qui se passera en fin de cette saison un podcast qu'on a déjà fait The Gift de voilà de qui sont en fin de saison à l'écouter donc l'épisode est terminé un ah oui voilà c'était bien c'est sérieux très bien petite conclusion vous savez quoi j'ai un jingle conclusion c'est nouveau ça ouais mais non c'est pas qu'il est nouveau c'est que j'oublie à chaque fois de le passer alors attention c'est parti oh my god it's a sombrera and it's on your head can you believe the watcher's council let this guy go hey everybody see that guy just turned to dust what kind of a monster is he crazy freak vapid whore everybody Giles has a TV he's shallow like us conclusion de cet épisode très cool alors désolé ouais qui a été c'était le meilleur épisode vous avez tout raté c'est toujours comme ça qui a été un peu compliqué techniquement voilà moi j'étais un peu sur la technique on a été coupé du live bref on verra ce remontage mais voilà je sais pas si on a vu Jenny dit que c'est le meilleur décryptage il s'en souviendra c'était cool merci à toi c'était un peu de compliqué merci donc alors voilà ce que je voulais c'est que toute la force de cette série c'est d'avoir su à chaque fois à chaque saison repartir sur de nouveaux enjeux de nouvelles thématiques ça je l'avais jeté comme ça le spectateur ne s'ennuie jamais dans l'ascendant buffy contre le grand pierre c'est ça qui est génial on a aussi finalement un épisode qui est quasiment le vrai season premiere de la saison parce que c'est vrai parce que c'est vrai que l'épisode contre Dracula on l'a évoqué vite fait c'est un épisode un peu à part et un peu spécial alors que c'est le premier épisode de la saison il joue pas son rôle de premier épisode de la saison et il nous donne pas ou très peu des infos sur ce que va être la saison alors que là cet épisode là le fait très bien dès les premières scènes je vous l'expliquais par la mise en scène par ce que pense Dawn de ses personnages qui représente tous les personnages la représentation de Dawn sa volonté de devenir un personnage à part entière tout ça nous donne des pistes sur la saison ce que ne se fait pas l'épisode de Dracula mais qu'on commentera l'épisode de Dracula qui est tellement ouf qu'il faudra absolument le commenter et donc Dawn aussi Dawn on l'a pas dit mais Dawn c'est un mot anglais qui signifie l'aurore l'aube en français donc nouvelle journée naissance un renouveau Dawn est annonciateur de plein de nouvelles choses d'une nouvelle série au sortir d'une saison 4 mitigée que tout le monde n'apprécie pas forcément cette saison 5 avec ce nouveau personnage qui je l'ai dit va déplaire à certaines personnes va plaire à d'autres c'est un personnage vraiment qui ne laisse pas indifférent et bien annonce de nouvelles choses moi j'aime beaucoup le personnage de Dawn et ce qu'elle amène dans la série c'est cette fraîcheur et c'est ce côté ce nouveau regard adolescent en dehors de la team je finis j'ai une théorie que j'ai trouvé avec Clément hier quand on parlait de Dawn c'est que je sais pourquoi certains fans n'aimaient pas Dawn tu savais Chantal qu'il y a des gens qui n'aimaient pas Dawn chez les fans pourquoi ? parce qu'il a trouvé énervante un petit peu cette petite saupot de colle toujours insacrustée toujours en dehors du truc toujours voilà il y a des fans qui n'ont pas aimé d'accord et moi j'ai une théorie qui est que les fans sont jaloux en fait de Dawn parce que tout le monde le sait tout le monde a vu la série en fin de saison Buffy va se sacrifier pour sauver sa soeur pardon oui je sais ça te choque Ryan Ryan est vivant Buffy Buffy va choisir de se sacrifier d'arrêter de se soustraire au regard des fans d'arrêter ses aventures pour protéger sa soeur et moi ma théorie c'est que les fans ont ça en travers de la gorge et que Buffy préfère sa petite soeur Dawn à ses fans c'est peut-être pour ça que tu crois ? nous on avait pensé à la fin de cette saison là quand justement Buffy se sacrifie qu'il y aurait un spin-off et que ce serait Dawn qui deviendrait le personnage principal ah le fameux ouais d'accord tout à fait mais bon on s'est rendu compte que c'était impossible vu qu'elle n'a pas de pouvoir voilà donc mais on y a pensé à un moment on se dit ah tiens peut-être qu'ils ont l'intention de et ben non donc parce que vous quand vous étiez sur les épisodes vous étiez comme des spectateurs si vous avez vous aviez pas plus d'infos que ça sur la série sur la production non on n'a pas les infos on découvre tout au fur et à mesure si ton personnage meurt tu le découvres voilà c'est oh merde je suis morte je suis au chômage merde donc voilà c'était ma petite théorie improbable sur donne et je crois que là c'est l'instant anniversaire j'ai appris on est pas prêt j'ai l'impression que clément a fait péter le fait péter de champagne non mais vous pouvez continuer il n'y a pas de problème je tiens salut d'ailleurs les mécanes du geek qui nous fait un petit coucou et d'ailleurs l'amitié du geek ils ont leur visite en live ils ont une galère ils sont plantés aussi je pense que internet c'est repéré ce soir la fox a mis le paquet ouais ouf j'ai été surpris il n'y a pas les vers clément mais attends il faut me dire les vers je suis pas prêt on est pas prêt du tout mais du coup j'en profite pour dire ma conclusion parce que bon alors pour moi cet épisode avec vous de la mise en scène je l'ai dit tout à l'heure je le trouve pas terrible parce que je trouve que le jeu est un peu statique on le sent même Spike quand il joue on l'a dit tout à l'heure voilà je trouve qu'il est pas là le gars même on a l'impression que les acteurs ils cherchent leur marque et tout bref au bout d'un moment ça me gêne un petit peu mais bon par contre l'introduction de ce personnage donc de Dawn c'est un véritable tour de force scénaristique parce que les créateurs qui sont très forts quand même sont arrivés à nous faire accepter Dawn au fil des épisodes au fur et à mesure et ce sans problème ce qui était quand même pas ce qui était quand même pas facile quand même au début voilà avec ses enjeux aussi les enjeux sont très réalistes parce qu'ils posent des questions sur l'identité et ça place dans un groupe moi je sais ce que c'est moi parmi vous par exemple des fois je me demande ce que je fais Clément c'est un peu on a tous été le dône de quelqu'un ami dans la famille ou parmi ses amis bande de connards donc donc voilà c'est en ça c'est bien mais je trouve que la mise en scène est un petit peu faiblarde alors voilà on track et bon anniversaire santé Clément santé c'était à vous tous sur le chat à la vôtre sur le chat santé au champagne nous on boit du super champagne je sais pas à quoi vous tournez chez vous mais nous c'est génial moi je voulais juste dire 73 voilà merci moi j'ai envie de dire 12 non c'est pas bon non mais ça marchera pas c'est ton sondage on est dans quoi là non j'ai oublié de dire ça c'est tout est-ce que t'as au moins une énigme de tonton Jays soit un sondage alors si vous voulez j'ai une énigme de tonton Jays bah il était temps faut que je retrouve mon papier parce qu'avec toutes ces perturbations il y a un jingle pour les énigmes pourquoi on boit un coup à 22h20 Clément tu m'expliques je suis né à 22h20 tout le monde 12h20 bon anniversaire avec Clément merci Rayleigh allez l'énigme on se dépêche il n'y a pas de jingle pour l'énigme désormais non normalement tu l'as fait pendant l'épisode alors là c'est particulier figurez-vous que j'ai reçu un appel de tonton Jays il m'a téléphoné et figurez-vous si ? figurez-vous que Moloch Moloch est de retour on va parler dans un peu de cas le correcteur il contrôle les internets et les réseaux électriques c'est pour ça qu'on a été striké tout à l'heure c'est exactement ça et Jays est prisonnier d'un monde informatique et il a besoin de notre aide ça c'est embêtant est-ce que Jays c'est l'informatique ça fait donc il m'a appelé il m'a transmis un message à vous donner parce qu'en fait c'est les auditeurs qui vont devoir le sauver ah ! à vous les auditeurs palpitants qu'est-ce que vous avez joué ? donc évidemment Jays m'a transmis un message et c'est un message il était codé hein évidemment pour pas que Moloch le retrouverait donc depuis le début du podcast bon c'est dommage je l'ai été coupé mais j'ai dit plusieurs chiffres oh là 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 le premier la première personne qui m'enverra un sms au numéro donc que j'ai donné tout au fur et à mesure du podcast donc il y a eu des chiffres écoutez bien les chiffres que j'ai dit dans le podcast ah oui mais du coup ça marche pas là en live ça marche pas alors du coup ça marcherait sur le il ne fera pas que tu coupes mais normalement c'est fait en sorte que tu coupes d'accord qui m'envoie le message joyeux anniversaire au numéro affiché non c'est pas 4,8,15,7,23,42,000 gagnera un comics Buffy offert par Tonton Jays attention c'est génial et puis chaque fois pour l'image c'est lui mettre l'imagination quand tu recevras les services tu me remercieras alors moi j'en profite j'en profite parce qu'on me le dit sur le tchat effectivement j'ai peut-être dit au moment on était le live a été coupé on demande le lien entre l'indice que j'ai posté avant il y a une semaine parce que tout à chaque fois je poste un indice sur les internets c'est l'heure de l'énigme pour faire deviner aux auditeurs l'épisode dans lequel on va parler et là j'avais posté l'image d'un espèce de mec démoniaque entouré de verre un peu dégueu pour leur faire deviner l'épisode et c'était très très tordu alors je vous explique les auditeurs le mec en question le démon c'était monsieur Bogedi monsieur Bogedi c'est le démon d'un film du même nom d'un téléfilm Disney monsieur Bogedi des années 80 un téléfilm dans lequel jouait Christy Swanson la première Buffy celle du film de 92 et donc monsieur Bogedi c'est le nom qui avait donc dans le film c'était un propriétaire d'un magasin de farce et attrape et donc les fans de Buffy à l'époque de la diffusion de la série avaient donné sur les forums Buffy le nom de monsieur Bogedi aux propriétaires des magasins des Magic Box successifs qui se font tuer régulièrement parce que la Magic Box avant que Jice en devienne propriétaire on la voyait de temps en temps dans les saisons précédentes et donc les fans avaient donné ce nom de monsieur Bogedi au propriétaire hypothétique des Magic Box et donc en hommage à ça David Fury le scénariste de l'épisode qu'on vient de voir a nommé le dernier propriétaire avant Jice qui se fait tuer et il l'a nommé monsieur Bogarty en hommage à ça et c'est pour ça que Tara l'appelle monsieur Bogarty quand il l'appelle et qu'il le retrouve donc c'était c'était introuvable c'était un lien merci il le dit dans les commentaires audio après voilà fallait connaître ce téléfilm Disney que nous mais qui apparemment est très qui apparemment est très populaire aux Etats-Unis ça serait l'heure de la revue de l'invité Chantal je suis prête alors attention c'est parti pour un jingle pourquoi Buffy c'est génial ? mais rien que le nom c'est le meilleur nom de tous les temps vous savez ça Buffy elle est géniale parce qu'elle a des beaux chevets parce qu'elle a des vampires c'est badass et elle a des grosses seins c'est pour ça Buffy c'est la base de la série télé c'est la meilleure série télé du monde Buffy ça me donne du boulot Buffy c'est génial et parce que le bronze c'est trop cool alors Chantal c'est à toi ouais on a plein de questions à te poser c'est la première fois qu'on a quelqu'un qui a vraiment directement bossé sur la série on est fous mais on va malgré tout commencer par trois questions qu'on pose à tous nos invités la première quel est ton épisode préféré de Buffy ? j'ai expliqué à Riley tout à l'heure en fait il m'arrivait au départ quand la série a commencé de tomber sur des extraits par hasard tard le soir et dès que je voyais des vampires ça me foutait la truc je me dis mais c'est quoi cette série c'est effrayant et tout et comme je fais facilement des cauchemars je me suis dit j'arrête je regarde pas et donc je m'étais dit je ne regarderai jamais Buffy et quand j'ai débarqué sur la série je me suis aperçu que c'était finalement vachement sympa et plutôt drôle donc là j'ai commencé à regarder et à me dire ah ouais c'est chouette quand même mais c'est génial est-ce que souvent on charrie Buffy pour son côté kitsch qui marche pas et mais au final ça marchait apparence il y a des moments qui font peur bah oui moi j'ai eu peur c'est génial donc le doublage comment ça se passait le doublage peut-être même peut-être même expliquer aux gens enfin ça peut-être que tout le monde au courant mais comment ça se passe concrètement le doublage est-ce que on a on a l'image qu'on a sûrement vu dans des documentaires ou des making of sur un grand écran vous avez l'image et il y a un texte qui défile exactement ce qu'on appelle la bande rythmo et c'est toujours écrit à la main non maintenant c'est écrit c'est bien c'est informatique et on travaille aussi de plus en plus sur téléviseur et pas à grand écran d'accord donc ça a dû les budgets ouais ouais exactement ce que tu faisais maintenant vous mettiez trois jours à tourner et maintenant on fait ça en une journée ou une demi-journée donc gain de temps gain d'argent c'est ce que je disais mais dans tous les métiers donc c'est affolant c'est ça c'est l'économie qui veut ça vous faites que les scènes enfin peut-être pas avant mais maintenant vous faites que les scènes dans lesquelles on ne fait que les scènes dans lesquelles un autre personnage se trouve donc on ne voit pas le reste de l'épisode donc parfois on est complètement perdu en se disant mais qu'est-ce qui s'est passé pourquoi il dit ça donc c'est un peu déstabilisant parfois mais c'est perturbant mais on arrive à s'en sortir parce que il y a le DA qui fait son job et qui nous dit voilà dans cet épisode il se passe ça ça et ça donc on a des points de repère directeur artistique c'est la personne qui dirige les comédiens pendant le doublage qui dit on refait cette scène parce qu'il faut mettre plus de peur là il est plus inquiète là il se passe ça là je t'explique les circonstances pour que tu vois mieux un peu le pourquoi commande la scène donc les intentions de jeu un espèce de réalisateur de cette post-synchronisation c'est pas la post-synchronisation c'est quand on a tourné un film en tant que comédien on fait une voix on fait sa propre voix là c'est de la synchro donc c'est pas la même chose c'est important je l'ai fait pour un court-métrage ça a tout foiré on a tout merdé la post-synchronisation donc alors c'est pareil ces images qu'on voit où vous êtes deux ou trois comédiens chacun à coup d'ail une barre ça arrive encore ou de moins en moins ça arrive quand même ça arrive parce que j'imagine que c'est mieux quand même pour les intentions pour les intentions de jeu pour le répondant pour tout on a besoin d'écouter son partenaire donc on joue ensemble c'est quand même mieux mais c'est vrai qu'il arrive que du fait qu'on travaille sur très peu de jours comme j'en parlais tout à l'heure vis-à-vis des disponibilités de chacun on n'est pas forcément disponible ensemble donc on fait ce qu'on appelle des tracks où on est tout seul pour faire son personnage et puis l'autre comédien on fera ses tracks plus tard c'est vraiment pas évident parce qu'on a on ne peut pas répondre sur si le comédien a déjà fait ses tracks est-ce que tu as le droit de les entendre ? oui bien sûr on entend pour pouvoir se mettre au même niveau vocal pour savoir à quoi on répond aussi et comment il a joué donc comment répondre justement en fonction de ce qu'il a fait ça va être très lourd de se mettre d'un coup comme ça c'est pas évident mais c'est ce que je disais c'est un métier c'est beaucoup d'années de travail au départ quand j'ai commencé j'avais la trouille en me disant j'ai Michel Dax à côté de moi j'ai Roger Carrel à côté de moi ce sont des pointures je ne sais pas comment on fait donc c'était très impressionnant et puis après j'ai eu la chance de capter tout de suite au niveau de la technique et le fait d'être comédienne d'avoir des années d'expérience derrière moi ça m'a beaucoup aidée justement à pouvoir trouver la spontanéité du jeu et de pouvoir me libérer de la technique donc faire ce qu'on appelle monter à l'écran monter à l'image c'est-à-dire ne pas lire l'arithmo la lire un petit peu en avance la retenir et faire avec les mouvements de bouche à l'oeil ça c'est l'expérience qui part tout à fait quand on débute on ne peut pas le faire on est accroché à l'arithmo pour être sûr d'être bien en place de dire bien tous les mots alors que quand on a l'habitude on finit par lâcher l'arithmo et se mettre à l'image moi j'avais une autre question aussi c'est est-ce que vous écoutez par hasard la version originale ou pas du tout oui ouais c'est quand même justement pour avoir les intentions de jeu pour savoir qu'est-ce qui se passe dans la scène enfin ceux qui se passent par rapport dans la scène on ne fait pas juste avec l'image on écoute d'abord l'avéo et après on se cale dessus c'est-à-dire certains disent avec beaucoup d'humour qu'on fait du karaoké géant mais quelque part c'est pas faux le but est quand même de respecter le but est de respecter l'avéo d'accord voilà le plus possible d'accord après parfois j'en ai parlé tout à l'heure il y a des séries ou des films qui font des références à des choses politiques ou autres américaines après dans le texte on change le texte pour l'adapter pour que le spectateur français puisse comprendre puisque quand on parle de Praha Winfrey par exemple c'est pas évident tout le monde connait pas ça c'est le directeur artistique qui est en charge de genre non ça c'est l'auteur ça c'est l'auteur d'abord qui se dit bah non ça va pas passer ils vont pas comprendre donc je vais essayer de trouver un truc qui peut marcher et puis voilà quoi comme l'exemple d'Harry Potter dans l'épisode est-ce que vous avez des questions vous ? bah oui enfin je me suis demandé s'il y avait avec les personnages une espèce comment dire de petite accroche avec le personnage en particulier ah mais total on finit toujours par défendre son personnage même si c'est la pire salope qui soit on est toujours paré non mais attends elle est pas si salope que ça donc on s'attache on finit par pas par s'identifier mais par rentrer vraiment dans le moule et se dire bon bah aujourd'hui je suis donne même si on sait très bien on est pas schizo donc je sais que je suis Chantal mais quand je vais jouer donne c'est donne que je fais c'est pas Chantal Massé qui essaie de faire du donne c'est je suis donc tu fais tienne c'est problématique voilà exactement est-ce que c'est pas plus lié encore à l'actrice du coup parce que du coup t'as doublé Michel Trashenberg dans d'autres séries oui tout à fait effectivement à partir de là parce que tu t'attaches peut-être à la carrière de l'actrice qui essaie de savoir ce qu'elle fait et tout ça ouais enfin non pas tant ou ça je cherche pas à savoir ce que font mes comédiennes parce que je préfère avoir la surprise qu'on m'appelle en me disant tiens il y a une série avec telle comédienne que t'as faite super génial mais effectivement on finit par les connaître et savoir quels sont leurs jeux et donc pouvoir s'adapter encore plus facilement au jeu selon selon le film par exemple ça peut être un film d'horreur ou un film une comédie romantique et là on va savoir comment le jouer parce qu'on connaît sa comédienne d'accord voilà après 15 ans on connaît sa comédienne c'est tout ce qu'elle fait ce que tu nous as dit hors antenne c'est que généralement quand tu commences à doubler une actrice sur plusieurs épisodes ou d'une série principal d'une série après on te rappelle généralement pour garder une certaine cohérence à tout ça ce qui est une bonne chose oui parce que quand on est habitué à une voix c'est ce qu'on disait pareil c'est tellement important une voix c'est que si un père un même visage change de voix c'est très déstabilisant super déstabilisant exactement et là on a une question intéressante sur le chat qui demande c'est vrai que surtout dans l'anglais il n'y a pas de vouvoiement est-ce que c'est une question que se posent les traducteurs ou les doubleurs quand il faut passer du vouvoiement au tutoiement ou à l'inverse c'est vrai que c'est assez délicat on ne sait jamais à quel moment passer au tutoiement mais on considère qu'au bout de un certain nombre d'épisodes on finit par se tutoyer mais en général comme par exemple on dit sur les feux c'est bon ils ont couché ensemble mais c'est ça mais oui c'est exactement ce que je dis en tant que spécifique d'agent je disais dès qu'ils ont couché ensemble le lendemain on passe au tutoie mais oui c'est ça c'est très bien tu disais les feux parce que tu bosses sur les feux de l'amour je bosse sur les feux de l'amour et amour et c'est ça c'est ça vous vous Sartwoman s'ouvre la voix dans les feux de l'amour après deux heures d'émission Sartwoman qui est dans le public et Sartwoman qui est une grande fan des feux de l'amour vient de réaliser et de réaliser tu fais la voix d'habit d'accord parce que je me suis toujours demandé des fois en comparant la VF et la VO qu'il y avait une réelle différence et je me suis demandé qui a impulsé ça si c'était le DA enfin si c'était la personne en charge de la mise en scène ou le comédien lui-même qui prend la décision de donner un ton complètement différent à une réplique à une réplique précise ben nous on va faire une proposition au DA et il va dire ah ouais ça ça me plaît bien ou alors non c'est trop loin de la VO réécoute et puis il veut coller à la VO quand même il veut coller le plus possible à la VO normalement normalement oui voilà parce que des fois c'est très différent et des fois c'est totalement différent effectivement et des fois c'est bien aussi en VF parce que des fois aussi ce qui est arrivé j'ai une anecdote sur Sarsky Hedge par exemple la série n'était pas aussi bonne en américain même amicalement votre c'est le même cas ils sont tellement amusés en VF qu'ils ont rajouté des trucs par rapport au texte et ils faisaient du live donc ils partaient en roue libre ce qui fait que la série n'avait rien à voir avec ce qu'il y avait en ordinateur il y a pas l'utin c'est ça c'est excellent voilà donc ils ont changé totalement la série donc c'est pour ça qu'elle a eu autant de succès finalement parce qu'ils ont mis de l'humour qui n'était pas à la base ils ont amélioré en quelque sorte la série par rapport à ce qu'elle était et ça ça arrive aussi moi j'avais une question donc plus pour toi enfin ton expérience à toi est-ce que dans ton travail de comédienne ta voix est-ce que ça t'arrive de changer de voix en fonction de personnages totalement ouais c'est ça totalement déjà quand j'ai commencé je faisais des voix d'enfant je fais par exemple encore toujours Bulle dans Les Super Nanas elle a une voix super aiguë donc forcément je change ma voix selon les personnages selon l'âge des personnages j'ai la chance d'effectivement pouvoir faire des voix d'enfant autant que des voix plus graves c'est ça toi tu oublies une adolescente alors que t'es pas adolescente non du tout j'avais déjà 30 ans alors qu'elle en avait 15 voilà que ça passe du coup après t'es un peu catalogue quand même de non il y a ce danger là effectivement parce que malgré tout j'ai quand même une voix qui est très jeune donc on n'est pas du tout sur des personnages de mon âge ça c'est clair je ferai jamais pour dos d'alors on commence la série elle a 14 ans je crois on va la quitter à 17 ans on avait pratiquement une femme est-ce que justement t'as dû jouer cette évolution dans la voix aussi ouais ouais bien sûr moi j'ai cru qu'il y a eu une petite évolution ouais ouais j'ai fini par par utiliser ma voix normale comme là alors qu'au départ quand je l'ai tu as exagéré un peu au départ ouais ouais c'est ce que j'avais senti au départ j'avais un peu allégé ma voix comme ça donc voilà parce que donc on s'adapte évidemment par rapport à la maturité du personnage qui apparaît oui c'est ce qu'on a reçu sur le chat il y a des questions on peut alors j'ai essayé j'ai essayé de les suivre je sais pas vite sur le chat bigame est amoureux chantal ah c'est pas un semanicant on te laisse le numéro de bigame oui alors les questions sur le chat bah angel ou spike chantal on te la vraie question angel carrément ah ouais mais bien sûr mais bien sûr là j'ai regardé après angel oui parce que je me dis putain il est mignon un gros bisou à david donc ça voilà c'est la question qu'on pose la troisième question enfin on arrive à la troisième question qu'est-ce que tu fais à part regarder buffy ou à part travailler sur buffy dans ton cas je suis bah comme je viens de le dire sur les super nanas sur amour gloire et beauté sur les feux de l'amour sur benten après j'ai j'ai éventuellement des films qui tombent avec la comédienne emmy vancom que j'ai doublé que j'avais commencé à doubler dans la série everwood il y a quinze ans aussi et que j'ai suivi dans quasiment tous ces films tous ces séries tous ces télé films ce qui n'est pas le cas avec michel thrashtenberg puisqu'elle a plus ou moins arrêté c'est une carrière c'est une carrière c'est chaotique on me demande de chantal si ton esprit criminel c'était tu as doublé dans l'esprit criminel oui tout à fait un personnage de michel thrashtenberg tout à fait c'est ça bon et donc c'est ça la section du job c'est ouais bah c'est fou c'est vraiment fort et un moment où tu l'as suivi jusqu'au bout tu vois là tu commences à doubler une actrice bah donc tu espères qu'elle va continuer à faire des choses bah bien sûr parce que c'est vraiment une sacrée opportunité puis quand on commence à faire une comédienne sur une série quand on commence à s'attacher bah oui on a envie de suivre la comédienne parce que elle peut faire des films totalement différents et c'est des univers différents dans lesquels on peut se plonger c'est très intéressant c'est très enrichissant ça nous permet d'utiliser une palette émotionnelle très large et c'est pour ça que j'aime ce métier parce qu'on peut jouer toutes les émotions possibles on peut passer par tous les personnages possibles dramatiques, drôles, cyniques des salopes, des garces des gentilles, des victimes enfin il y a vraiment tout qui est possible et ça c'est absolument génial c'est pour ça que j'adore mon boulot Marc-Amil parle d'un jeu pur parle d'un jeu à l'état pur dans la mesure où tu as juste l'émotion qui doit passer à travers ta voix du coup il n'y a rien d'autre qui rentre en interaction juste la voix et c'est vrai que quand nous français on écoute NUVF c'est vrai qu'on est touché parce que la voix dégage le comédien dégage donc c'est vrai que pour le coup c'est une position qui se défend du coup tu as fait aussi des films où on te voit où on n'entend pas que ta voix oui tout à fait tu as joué dans le monde au théâtre ? j'ai commencé ma carrière avec des téléfilms puis j'ai joué au théâtre puis après j'ai commencé la synchro et j'en faisais tellement que j'avais plus le temps de passer les castings en même temps j'étais trop jeune j'étais pas capable de gérer une carrière de comédienne à l'écran etc j'étais pas à l'aise devant les caméras donc ça m'allait très bien me faire que la voix d'être anonyme de pouvoir rester cachée tout en faisant mon métier mais maintenant je me sens prête j'ai envie de tourner à nouveau de bouger de changer un peu d'univers de rencontrer d'autres personnes de faire des rôles qui n'ont rien à voir avec ce que je suis en doublage donc là maintenant je me sens prête je me sens suffisamment mature pour être puis la caméra me fait plus peur alors qu'avant c'était une catastrophe c'est impressionnant cette bête là quand même très parce qu'on se dit est-ce que je suis dans la bonne position est-ce que je vais pas oublier mon texte c'est horrible tu es pas du tout obligé de répondre mais est-ce qu'il y a eu une anecdote particulière sur toutes ces années de doublage de la série Buffy qui est quand même un truc particulier sur le doublage un truc avec une interaction avec un comédien je crois que le doubleur de Riley était très 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 cool et il ressemble à quoi le doubleur de Riley ah oui toi tu sais pas oui t'as pas trop bossé avec lui c'est ça qui nous a dit il était pas bon on le trouvait pas bon jusqu'au bout jusqu'au bout Riley c'est dommage peut-être que j'ai pas second mais Riley Riley est détestée par les fans ah d'accord Riley ouais donc c'était plus il est coupé mais écrasé par Buffy tout le temps après elle dire oui oui il a dit il a dit un passage que beaucoup de maïs mais moi ma théorie c'est que c'est que c'était ça sa fonction c'est de montrer que ce mec parfait ce Ken idéal le boy américain le militaire pour Buffy il était parfait mais c'est de montrer que Buffy n'avait pas besoin d'un mec parfait c'est un mec parfait ne lui servait à rien il fallait un mec avec des failles voilà qui l'entraîne vers autre chose le débat Riley on l'a régulièrement on le rend encore on le débat sans fin on le débat sans fin alors du coup moi j'ai pas de réponse à ma question c'était quoi déjà la question ? ah les anecdotes est-ce qu'il y aurait eu un truc particulier à dire aux gens qui aiment Buffy ? non sauf que ça m'a permis de rencontrer Claire Guyot que je ne connaissais pas qui est quelqu'un d'absolument charmant adorable qui dirige aussi maintenant qui chante elle fait du théâtre elle a mis en scène elle a mis en scène le misanthrope au 20ème théâtre elle a une voix absolument divine elle chante mais divinement bien elle a fait quelques spectacles oui elle chante elle a une voix mais exceptionnelle magnifique et d'ailleurs moi j'ai lissé deux albums je suis devenue fan vrai fan ouais ouais vraiment c'est génial et donc voilà ça a été une rencontre vraiment bon ouais alors si prochainement on veut te voir où t'entendre donc c'est les feux de l'amour les feux de l'amour amour, gloire et beauté Benten les super nanas et puis potentiellement au théâtre alors ouais 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 ben tu nous tiens dans le coin on fera passer carrément à nos auditeurs super donc on passerait à la rubrique si t'aimes Buffy tu vas aimer ça c'est ça les gars on y est on y est on y est tu es en anglais c'est vrai oui j'ai vu chaque épisode de Dr Who moi je vais vous parler d'un film qui s'appelle Girl A Sleep un film australien on t'entend on vous entend il y a un micro devant vous il y a ce qu'on appelle un micro oui bonjour un gros bisou amandine donc on fait un gros bisou amandine voilà c'est fait voilà je vous parle de Girl A Sleep un film australien de 2015 réalisé par Rosemary Myers c'est son premier film il est écrit par Matthew Wheatay Matthew Wheatay qui joue aussi dans le film il joue et joue le père qui se gratte le short c'est complètement génial et l'héroïne donc Greta qui est interprétée par Bethany Whitmore elle est complètement génial c'est une ado qui découvre en gros le monde des grands donc c'est un film c'est un film assez génial le pitch le pitch je vous le fais rapido c'est très très classique c'est une jeune fille de 14 ans qui débarque dans un nouveau collège elle rencontre des gens bizarres elle doit devenir prochainement une femme parce qu'elle va bientôt avoir 15 ans donc le thème du film c'est je vous l'ai dit très clair c'est le passage à l'âge adulte donc on est complètement dans notre thématique Dawn Buffy et j'aime justement que ce soit très clair dans ce film le message du film se lit super facilement il y a des parties prix esthétiques tous très différents et très très fous parfois comme là on est en train de regarder la bande annonce on le voit parfois on est on est on est dans des dans des univers à la Wes Anderson parfois on est plus dans du Gondry dans du Michel Gondry donc il y a plein de styles plein d'idées visuelles très différentes et parfois j'avoue qu'on se perd on est un peu perdu mais ça dure seulement quelques minutes et toujours on est rattrapé par je vous l'ai dit ce thème principal qui est le passage et on comprend toujours on finit par retomber sur nos pattes parce que le propos du film n'est lui et il ne parle lui jamais dans tous les sens donc c'est une comédie c'est une base de comédie il y a des vous avez vu ça danse il y a des moments clippés il y a des moments assez fous il y a des moments un peu plus flippants qui se passent dans une forêt par exemple c'est une jeune fille une jeune fille de 14 ans il fallait venir hier c'est une jeune fille de 14 ans qui cherche sa place sa place et sa propre identité aux côtés d'une grande soeur un peu zarbi donc dans un premier temps elle est zarbi après elle devient hyper complice donc ça ça m'a évidemment beaucoup rappelé Dawn c'est pour ça que je voulais vous en parler de ce film ce soir donc c'est très beau c'est très drôle c'est intelligent je vous dis c'est classique et simple mais dans les bons sens du terme pas de trucs compliqués aux prises de tête et surtout la petite Bethany Whitmore donc comme voilà c'est l'héroïne elle est mais formidable cette actrice là elle est à côté d'un mec c'est un peu le Matthew McCollum fait du pauvre il joue le copain de sa grande soeur et il joue aussi un espèce de français bellâtre Benoit Tremé qui parle un peu comme ça qui parle un peu français c'est un peu l'amant idéal aux yeux de cette jeune fille australienne et enfin les scènes entre eux deux sont formidables ça a l'air de ressembler à du Wes Anderson oui mais ça ne l'est pas alors non mais justement justement anecdote personnelle moi je suis pas super fan de Wes Anderson j'ai bien aimé ses premiers films surtout la vie aquatique et depuis la vie aquatique je trouve qu'il fait toujours la même chose ça m'énerve et donc là au tout début au tout début il y a un plan séquence complètement Wes Andersonien et je me suis dit putain je vais me faire chier ça va être horrible et tout et en fait il y a plein d'autres choses c'est pour ça que je parlais de Gondry et je parlais surtout de l'identité de cette réalisatrice Rosemary Myers qui fait son propre film elle fait des espèces d'hommages et tout bien sûr ça fait beaucoup personne à Wes Anderson à plein d'autres mecs mais elle arrive à faire sa propre identité son propre film et moi j'ai trouvé ce film formidable et donc c'est pour ça que je voulais voir ce film alors voilà c'est là que les choses se gâtent ce film n'est pour l'instant visible qu'en festival il fait la tournée des festivals du monde entier moi je l'ai vu hier en salle au litre en spécial il n'est pas encore sorti en salle officiellement en France ni en VOD mais à mon avis il sortira prochainement d'une manière d'autre c'est un film qui est très bon qui marche en festival et qu'on verra que tout le monde pourra voir j'espère très prochainement et justement l'étrange festival je crois que Clément voulait nous en parler en effet parce qu'en ce moment on se tient à Paris aux formes des images et au cinéma les Fauvettes l'étrange festival donc qui est un festival qui brasse beaucoup de films plutôt versé dans le fantastique dans le bizarre dans l'étrange dans le on va pas dire gore mais vraiment dans le film dans le cinéma qui n'a pas tellement de de la série B c'est ce que je cherchais et ça se tient en ce moment sur Paris je voulais pas tellement développer parce que en fait comme c'est en ce moment et que ça va s'arrêter très vite et que après voilà le passé et puis en plus c'est localisé à Paris donc c'est vrai que ça s'arrête aux gens qui sont dans la région Île-de-France donc ça ne s'adresse pas à tout le monde mais non justement c'est parce que c'est un salive espèce de espèce de trop du cul justement si je me mets à la place des gens qui habitent en au fray fond des Pyrénées et qui ne peuvent pas voir ce festival ça ne sert à rien ce que je suis en train de dire du coup voilà c'est pour ça j'ai pas envie de trop m'étaler mais si vous êtes en région parisienne au moment du festival c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir parce que c'est un truc de passionné on voit de la série B de la SF du film d'horreur du drame psychologique du film d'animation en stop motion et en animation traditionnelle on voit des trucs de fou on peut même croiser Clément au détour de Paris et en plus il t'a vu un film japonais accréable tout à fait donc nous enchaînons avec mon pourquoi si Tim Buffy tu vas peut-être aimer ça c'est pas la rubrique tu vas pas tu m'entraînes ah oui alors attends il faut un gigueul ou pas ou alors on ne s'épare plus on s'en fout Sartman hey Scotty you find anything Scotty 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 you bastard why are you torturing me like this that is the stupidest thing I ever heard Terra Formas un film de Formas Formas un film de Takashi Mickey pour ceux qui connaissent qu'on connait qu'on connait très bien avec Ryan et certains des mois on l'a rencontré au festival de Cannes et un autographe on lui a serré la pince il nous a fait un autographe un réalisateur très politique du beau monde voilà donc il a il a réalisé Dead or Alive Harakiri mort d'un samouraï pour ceux qui connaissent très assassin tu m'as dit réelais tout à l'heure et voilà le mec tourne trois films par an il a fait un milliard de films oui oui voilà non mais c'est ce que c'est dur il fait trois films par an donc c'est assez difficile il a même été lu celui des récepteurs qui tournait le plus de long métrage par an c'est un fou furieux à un niveau alors c'est un fou furieux je rebondis là-dessus Sartman parce qu'effectivement on va dire l'affiche nous l'annonce bien que bon alors ce film est adapté d'un manga adapté c'est adapté d'un manga donc du même nom je vous le pitch vite fait afin de coloniser la planète Mars les scientifiques du XXIe siècle ont été chargés de trouver un moyen de réchauffer la planète l'atmosphère de la planète bien évidemment et pour ce faire ils ont ils ont ils ont foutu sur cette planète des cafards afin d'absorber la lumière du soleil alors sur le chat on me dit que tu lis la page Wikipédia de Terraformas pas du tout c'est un copier-coller sur Wikipédia alors pas du tout c'est pas sur Wikipédia que j'ai trouvé en 2050 70 en 2577 la Terraformation arrive à son terme et plusieurs astronautes sont alors envoyés sur Mars pour pour la mission Bugs afin d'éliminer les cafards restants sauf que ils vont se confronter à des voilà les cafards on les voit en arrière-plan qui ont subi une espèce de mutation extraordinaire des gros cafards et voilà ils sont devenus des espèces de gros géants indestructibles évidemment insensibles aux balles et à toute forme d'explosion est-ce qu'ils supportent les bégons ? non non les bégons ça les fait à peine éternuer et donc là on assiste à un festival à partir là mais dès les 5 premières minutes du film à un festival de tout ce que la fiction japonaise a de mieux donc des insectes des combats de la SF des fluides corporelles et surtout un espèce de what the fuck interminable mais très jouissif le public était mort de rire donc je vous conseille de regarder ce film très bien tu nous rappelles le titre Terra Formas Terra Formas Formas ça aussi c'est une saloperie de trucs de bobo qu'on peut pas voir pour l'instant ou c'est sorti en France c'est exactement le genre de truc de bobo de merde qu'il faut voir à Paris en ce moment ou alors attendre la sortie parce qu'à mon avis il n'y aura pas de sortie ciné ça sera directement au DVD ou évidemment sur les intermédiaires chez vos marchands de journaux il paraît que le manga est très très bien alors voilà j'ai pas lu le manga c'est adapté d'un manga c'est ça ? oui oui je l'ai dit tout à l'heure t'es télépissé je crois c'est un grand succès et pour le coup je trouve que le graphisme est très et peut-être marche mieux en manga voilà c'est mon avis mais il faut voir moi je voulais vous parler d'un truc complètement génial donc qui n'a absolument rien à voir avec Buffy quoique c'est le nouvel album de Britney Spears non c'est pas vrai non mais il va très très loin on va faire le non mais il le fait vraiment il l'a prévenu personne ça tu l'avais pas dit dans le conducteur parce que c'est une surprise pour vous pour mon anniversaire il y a malgré tout un petit lien avec Buffy car déjà son nouvel album s'appelle Glory Glory le grand méchant le grand méchant du coup le parfait Angel c'est un rapport avec le style Buffy et tous les fans le savent je sais pas si vous êtes au camp Britney aurait dû jouer dans Buffy ah oui vous saviez pas ça si si on le savait mais on savait Britney devait devait interpréter le robot sexuel April si en plus vous l'avez dit le robot sexuel de Warren en saison 5 mais pour un obscur problème d'agenda elle l'a pas pu le faire bref Britney est complètement génial comme on peut en témoigner cette photo avec Sarah Michelle Gala apparemment Britney n'était pas au courant que la photo était prise je m'excuse mais surtout Britney a sorti un nouvel album qui est assez cool qui est pas dingo des morceaux très différents il est pas dans ton top 5 évidemment est un poil mieux je trouve bref celui de là est quand même pas mal je vous rappelle que Britney depuis quelques années s'est enfermée à Las Vegas et fait des shows là il va planter à cause de cette rubrique c'est faux c'est faux n'importe quoi et donc ce dernier ce dernier album est pas mal des morceaux comme je disais très différents plein de styles différents ça c'est cool et quelques morceaux très 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 bons comme notamment un morceau carrément en français vous saviez que Britney chantait en français ça n'avait absolument rien avec Buffy mais c'est dur à la rentrée je te le dis quand même je tenais à en parler parce que j'adore Britney Spears moi j'avais un système Buffy tu as pas aimé ça mais on t'aime bien quand même parce que c'est très cool ah Rayleigh nous écoutons je voulais vous parler de la Troisale Noire du Jedi Fou qui est un livre écrit par Timothy Zahn donc c'est la suite de Star Wars pop 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 tu veux dire c'est déjà de 7 je te prends alors ça tombe bien Clément parce que c'est ton cadeau d'anniversaire oh de la balle joie salueuse anniversaire Clément avec un gâteau un gâteau incroyable quand on est obligé de montrer la caméra je sais pas si on va y arriver mais il faut que t'enlève la bougie il faut que t'enlève la bougie regardez ça un gâteau complètement monstrue un gâteau Buffy avec le monstre ça marche pas non mais si parce qu'il y a du lag avec le monstre mutant ennemi à gang à écouter les gars je suis je suis très touché mais je pense que tu les as déjà lus ceux-là alors attends je connais les BD je vais immédiatement poster une photo sur internet j'ai pas lu les roues c'est l'intégrale attention mais oui j'ai vu je sais que c'est l'intégrale de l'Empire des Ténèbres de Timothy Zahn le The Timothy Zahn qui a écrit tout l'univers étendu Star Wars à l'époque et maintenant maintenant on appelle ça l'univers légende donc pas l'univers officiel et mange-le et on le mange et on termine ce podcast en mangeant du gâteau j'ai fait le descent sur le gâteau c'est mort vous avez vraiment coupe de cake coupe de cake est-ce qu'on conclut ce podcast là-dessus ? oh bah carrément on va manger du gâteau ça va prendre le jour mais si si et le chat on se calme je suis en train de poster la photo sur les internets laissez-moi 30 secondes on m'informe quand il se joue sur Britney au niveau visuel je vais m'empresser à tel point que Chantal c'est barré au moment où t'as parlé de Britney je sais pas si t'as suivi est-ce que ce serait pas le moment de conclure c'est un gâteau Buffy mutant ennemi je fais un dernier check je fais un dernier check sur les internets est-ce qu'on a des questions vous avez des choses à ajouter ou on peut attaquer le brownie d'anniversaire moi je suis ravi c'était un peu dur mais il faut qu'on se remette dedans il faut qu'on fasse plus souvent des podcasts surtout oui il faut les préparer aussi mon petit madame ah bah oui c'était très bien préparé c'est pas évident une fois par mois c'est bien une fois par mois c'est pas mal c'est bien parce qu'il faut les préparer non mais c'est vrai alors on dit au revoir à tous nos auditeurs merci à tous effectivement d'avoir resté d'être resté jusqu'ici et un gros bisou à vous tous vous êtes revenus malgré la coupure on remercie Chantal d'avoir été là c'était très très cool voilà on vous fait des gros bisous ciao oh lord